Avec les Allemands, nous avions mis en place toute une réflexion pour l'avenir de ce projet de territoire de Fessenheim. Et bien aujourd'hui, c'est une entreprise d'origine allemande, l'entreprise Lieper, qui est en train d'acheter 48 hectares, d'investir 250 millions d'euros et de créer plusieurs centaines d'emplois. Et juste un exemple dans le domaine sanitaire, justement, l'accès qui est possible maintenant à des femmes allemandes à la maternité de Wissambourg, qui se trouve tout au nord de l'Alsace. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une avancée qui change le quotidien de milliers de femmes. Si la politique produit des résultats mieux, les partis de la mauvaise partenaires, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à la société humaine, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à la société humaine. C'est sûrement Paris, c'est impossible, il n'y a pas de discussion. J'ai envie de dire qu'en Albanie, il faut à tout prix aller à Berlin, parce que pour moi, Berlin est une ville symbole, symbole de la liberté, la liberté de penser, la liberté d'expression. Et Berlin est de ce fait-là le symbole de l'Europe. Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Bienvenue sur InfoCity TV, interview pour le centre européen Robert Schumann, interview pour le centre européen Robert Schumann, avec les coprésidents du bureau de l'AFPA, l'Assemblée parlementaire franco-allemande, mit dem Co-Vorsitzenden des Vorstandes des DFPV, Deutsch-François-Parlamentarische Versammlung. Avec l'ancien ministre, député du Haut-Rhin, conseillère d'Alsace, Madame Brigitte Klinkert, Unil Schmitt, ehemaliger Minister, Mitglied des Deutschen Bundestages, Abgeordneteur im Wahlkreis Dürtingen in Baden-Württemberg, auslipolitischer Spröcher der SPD-Fraktion. Bonjour Madame Klinkert. Bonjour Monsieur Gahr. Guten Tag Dr Nils Schmitt. Hallo Herr Gahr. Madame Klinkert, comment est né votre sentiment franco-allemand ? Quelles ont été vos expériences personnelles dans la relation avec les Allemands et l'Allemagne ? Écoutez, déjà je suis très heureuse de participer à ce moment avec vous et avec Nils Schmitt. Je suis Alsacienne et vous savez, j'ai un grand-père comme dans toutes les familles alsaciennes qui a vécu deux guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et qui surtout, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était résistant et a été dans le camp de Chirmek, en prison à Quai, la Freiburg. Et quand il est revenu après la guerre, la première des choses qu'il a faites, ou quasiment, c'est de tendre la main à nos voisins allemands en disant « en Allemagne, ce sont les nazis qui nous ont persécutés, mais moi je tiens à ce que demain mes enfants et mes petits-enfants vivent dans un monde de paix et dans une réconciliation entre la France et l'Allemagne ». Je pense que cette histoire personnelle m'a beaucoup marquée et ça explique beaucoup, bien sûr, mon cheminement dans l'amitié franco-allemande, dans la coopération franco-allemande. Et aujourd'hui je suis vraiment très très heureuse d'être avec Nils Schmitt, la coprésidente de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, et de développer encore plus les relations entre la France et l'Allemagne. M. 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 Que fait l'Assemblée parlementaire franco-allemand ? Qui y siège ? Et quel est son pouvoir ? Qu'est-ce qui fait la deutsch-franzésie parlementaire ? Qui est-ce là et quel est l'influence ? S'il vous plaît, essayez d'expliquer ça avec les mots les plus simples possibles. Bonheir, l'insultat. de deux parlementaires. Les parlementaires ne peuvent pas en sorte de ces États-Unis ne peuvent pas en sorte de ces États-Unis. Ce sont les parlementaires. Mais ils peuvent les conseillers de la République. Ils peuvent les membres de l'Université de l'Université de l'Université et de la République. Ils peuvent les débats de la République. qui va faire des questions sur les questions et la salle de l'Université européenne dans le nationalisme. Nous avons donc la responsabilité, la politique de l'Université européenne à la part de l'Université européenne et à la possibilité de régler les régions pour faire comprendre ce qu'ils ne viendront pas, où ils devraient plus vite. Un bon exemple pour cela était la finition des grens lors de la pandémie Covid-19, où la deutsch-franzésie a été déroulée, que les grens entre Deutschland et Frankreich ne soient pas totalement fermées, mais qu'ils peuvent plus rapidement, surtout pour les grenzistes, pour les grenzistes. Madame Klingert, Il est vrai que nous sommes une Assemblée qui est très jeune, nous avons 5 ans cette année, et du coup notre Assemblée n'est pas encore très connue du grand public. Cette Assemblée parlementaire franco-allemande est quelque chose d'unique, je dirais même un modèle au monde, puisque c'est la seule Assemblée parlementaire binationale avec 50 députés de l'Assemblée nationale et 50 députés du Bundestag. L'objectif c'est de travailler ensemble, de discuter ensemble aussi, mais notre objectif c'est d'une part de veiller à la mise en œuvre du traité d'Aix-la-Chapelle, et également d'avoir des actions très concrètes. Par exemple, nous avons incité à la création d'un passe-culture franco-allemand, et nous avons également, il y a un peu moins d'un an maintenant à Strasbourg, adopté à l'unanimité une proposition, une résolution commune sur le développement de l'apprentissage de l'allemand en France et de l'apprentissage du français en Allemagne. Donc de grands sujets de géopolitique, de défense, d'énergie, mais aussi changer le quotidien de nos concitoyens franco-allemands. Vous avez évoqué le rôle de l'APFA par rapport à la France et l'Allemagne. Y a-t-il des orientations vis-à-vis de l'Europe également ? Alors évidemment, ne serait-ce que parce que la France et l'Allemagne sont les piliers de l'Europe, et que j'y crois fortement. Un exemple très précis dans les affaires qui sont les nôtres et qui sont typiquement européennes, nous avions un groupe de travail qui a été chargé d'essayer d'harmoniser les directives européennes telles qu'elles sont appliquées en France et en Allemagne. Et ce groupe de travail continue actuellement dans le cadre d'un autre groupe, du comité de coopération transfrontalière. Ce qu'on veut en fait, c'est tout simplement simplifier la vie des habitants, des chefs d'entreprise et de toutes et de tous, entre la France et l'Allemagne, pour que les législations ne soient pas forcément toujours les mêmes, mais que ces législations puissent être harmonisées, et du coup, que les frontaliers également ne voient plus de différence dans les législations des uns et des autres. Ja, c'est in der Tat eine ganz komplizierte Aufgabe, denn die Umsetzung dieser Richtlinien der EU in nationales Recht geschieht auf beiden Seiten des Rheins häufig sehr unterschiedlich. Ein sehr praktisches Beispiel sind die Plaketten, die es gibt für Autos, um in Großstädte in Luftreinheitszonen reinzufahren. Da braucht man in Deutschland und Frankreich unterschiedliche Plaketten, obwohl es eine gemeinsame EU-Grundlage gibt, aufgrund einer Richtlinie. Und wir haben feststellen müssen, dass es extrem aufwendig ist, eine solche gemeinsame Umsetzung aus dem Parlament heraus zu initiieren, denn in der Regel sind es die Fachministerien, die die Gesetze vorbereiten, um ein solches europäisches Recht in das nationale Recht umzusetzen. Häufig machen das die Ministerien auf eigene Faust. Und wir wollen, dass die deutsche und die französische Regierung bei der Umsetzung dieser Richtlinien von Anfang an eng zusammenarbeiten. Und wir werden auch versuchen, am Beispiel der Recycling-Richtlinie zur sparsamen Verwendung und zum Recht auf Reparatur, das in der EU beschlossen wird, dass wir am Beispiel dieser Richtlinie versuchen, die harmonisierte Umsetzung in Deutschland und Frankreich hinzubekommen, weil das für die Verbraucher in beiden Ländern eine besonders wichtige Richtlinie ist. Zweite Frage vom Europäischen Zentrum Robert Schumann mit Chiara Huck. Bonjour, hallo, ich bin Chiara und ich studiere Deutsch und Französisch auf Lehramt. Und ich habe gemerkt, dass immer weniger SchülerInnen Lust haben, Französisch zu lernen. Und ich wollte fragen, was wir tun können, um SchülerInnen wieder mehr für die Sprache ihres Nachbarlandes zu begeistern. Wir haben bei der letzten deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung die zuständigen Regierungsmitglieder eingeladen, um genau diese Frage zu erörtern, weil das uns sehr stark umtreibt. Denn ohne dass man die Sprache des Nachbarn spricht, ist eine Verständigung eben besonders schwierig. Deshalb wollen wir mehr und auch ältere Französinnen und Französer auf der einen Seite und die Menschen auf der anderen Seite davon überzeugen, dass sie die Sprache des Nachbarn lernen sollten. Frau Redinger als Bevollmächtigte des Bundes für die drittfranzösischen Kulturbeziehungen, Ministerpräsident des Saarlandes und der damalige Minister Attal waren da und haben sich sehr engagiert für die Verstärkung des Erlernens der Sprache des Nachbarn ausgesprochen. Wir werden jetzt aus den beiden Parlamenten heraus die Umsetzung der Empfehlungen sehr genau verfolgen. Das geschieht auf unterschiedliche Art und Weise, weil in Frankreich das Bildungssystem zentral organisiert ist über ein nationales Bildungsministerium. In Deutschland sind es die Bundesländer. Und wir wollen auf meiner Seite jetzt in Deutschland über die sogenannte Kultusministerkonferenz, also die Konferenz aller Bildungsminister des Bundes und der Länder konkrete Schritte zur Umsetzung von Maßnahmen, die wir in der deutsch-französischen Versammlung empfohlen haben, besprechen. Denn wir haben ein großes Gefälle in Deutschland zwischen den verschiedenen Bundesländern und wir haben, ähnlich wie in Frankreich, eine Debatte über den Stellenwert von Französisch als Fremdsprache an den weiterführenden Schulen. Und da wollen wir dafür werben, dass Französisch nicht komplett verdrängt wird zugunsten von Englisch, wie es leider auch in Baden-Württemberg in den Grundschulen geschehen ist. Mme Klinkert, question sur la langue du voisin ? Merci pour cette question qui est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et quand je dis au cœur de nos préoccupations, c'est de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, mais aussi de nos deux gouvernements, français et allemand. En effet, aujourd'hui, il y a à peine plus de 14% de jeunes qui en France apprennent l'allemand. Et ce pourcentage va toujours en baissant, ce qui n'est juste pas possible. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Ce n'est pas facile, parce que si le nombre d'élèves diminue, malheureusement, le nombre d'enseignants en langue allemande en France baisse aussi considérablement. Je pense, avec l'Assemblée parlementaire franco-allemande, à travers une résolution que nous avons adoptée à l'unanimité l'année dernière, eh bien cette résolution, je la porte moi-même, avec mes collègues députés français, à l'Assemblée nationale, et elle devrait être discutée dans l'hémicycle de l'Assemblée avant l'été. Et mon collègue Nils Schmitt la porte auprès du Bundestag. Comment faire pour inverser la situation ? Je le redis, ça n'est pas facile. Je crois que la première des choses, c'est de redonner envie aux jeunes d'apprendre la langue de l'autre. Et comment redonner envie ? C'est par des échanges de jeunes, parce que lorsqu'on a un copain ou une copine allemand, ou l'inverse, eh bien on a envie de parler dans sa langue, parce que je pense que quand on parle la langue de l'autre, eh bien on parle à son cœur. Donc vraiment, c'est une stratégie que nous sommes en train de mettre en place, avec une réelle volonté des deux gouvernements d'avancer. D'ailleurs, aujourd'hui encore, j'ai un rendez-vous avec la ministre de l'Éducation nationale française pour examiner ensemble les moyens de développer l'apprentissage de l'allemand en France. Quelle est la part de l'économie et de l'entreprise dans le domaine du franco-allemand ? Alors c'est une part très importante, l'économie, puisque ce ne sont pas loin de 3 000 entreprises françaises qui sont implantées en Allemagne, avec à peu près 400 000 emplois à la clé, et puis 3 200 environ entreprises allemandes qui sont en France avec un peu plus de 300 000 emplois. Donc c'est important. Je ne parle pas, parce qu'on le sait que c'est important aussi, de tous les travailleurs frontaliers qui, chaque jour, font l'aller-retour entre la France et l'Allemagne. Vous savez, dans les territoires frontaliers, on voit aujourd'hui encore des entreprises allemandes qui viennent s'implanter. Un exemple précis, sur le territoire de Fessenheim, donc la centrale nucléaire qui a été fermée, et bien avec les Allemands, nous avions mis en place toute une réflexion pour l'avenir de ce projet de territoire de Fessenheim. Et bien aujourd'hui, c'est une entreprise d'origine allemande, l'entreprise Lieper, qui est en train d'acheter 48 hectares, d'investir 250 millions d'euros et de créer plusieurs centaines d'emplois. Ça, c'est justement la coopération économique du quotidien, et j'y crois beaucoup. Et pour cela, je crois beaucoup également à la mobilité, parce qu'il n'y a pas d'emploi sans mobilité. Et avec de nombreux élus locaux, nous nous battons, allemands et français, pour que demain, entre Colmar et Freiburg, il y ait une ligne ferroviaire qui soit réactivée, afin de permettre aux salariés qui viendront sur ce territoire de Fessenheim, de rallier plus facilement ce territoire et l'ensemble des entreprises qui sont à proximité. Herr Schmitt, wirtschaftsfrage. Nun, die Wirtschaftsbeziehungen sind eng und deshalb ist eben auch die Wirtschaft ein wichtiger Motor für die deutsch-französische Freundschaft. Im Kleinen wie im Großen, das gilt für den grenznahen Bereich, wo durchaus auch Handwerksbetriebe dann die Grenze überschreiten, um dort im Nachbarland Aufträge anzunehmen. Das gilt im Großen. Wir haben große Unternehmen auf beiden Seiten, die jeweils in Deutschland oder Frankreich investiert haben. Aus Baden-Württemberg weiß ich zum Beispiel, dass Valeo eine wichtige Rolle spielt als Autozulieferung mit Standorten auch hier im Land Baden-Württemberg. Und wir haben auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hin und her pendeln. Deshalb ist die Wirtschaft ganz selbstverständlich europäisch und deutsch-französisch aufgestellt. Wir sehen auch, dass die deutsch-französischen beispielgebenden Vorhaben wie Airbus für Europa insgesamt eine wichtige Vorbildrolle spielen und dass sie zur industriepolitischen Souveränität Europas beitragen. Das müssen wir jetzt bei neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz oder der Herstellung von Batterien noch besser machen. Und da kommt eben dem deutsch-französischen Duo eine ganz wichtige Rolle zu. Das Jahr 2024 verspricht in vielerlei Hinsicht, als ein entscheidendes Jahr zu werden, insbesondere in geopolitischer und strategischer Hinsicht. Er hält die Frage, na der Rolle der Europäer bei der Verteidigung Europas eine ganz neue Bedeutung. Die Verteidigung Europas durch die Europäer ein Mythos, eine Notwendigkeit, eine Ambition, eine Hoffnung, ein europäischer Pfeiler für die NATO. Das ist ganz deutlich eine wichtige Ambition. Wir sollten den Ehrgeiz haben, dass die Europäer in der Rüstungsindustrie, aber in der Verteidigungspolitik enger zusammenarbeiten, dass sie in der Lage sind, die wichtigen technischen Fähigkeiten zur Europas Verteidigung wie moderne Kampfpanzersysteme, moderne Kampfflugzeuge selber zu produzieren. Denn eines ist klar, wenn wir Lastenteilungen zwischen Amerika und Europa ernst nehmen, bedeutet es auch, dass die Europäer in Zukunft mehr Rüstungsgüter in Europa herstellen und einkaufen werden und weniger in Amerika. Das muss entwickelt werden. Deutschland und Frankreich sind da führend, weil sie über das gemeinsame Kampfflugprojekt FK, aber auch über das gemeinsame Panzerprojekt hier neue technologische Entwicklungen anstoßen. Und es muss aber auch über die Rüstungsindustrie hinaus eigene Fähigkeiten Europas geben, international, so wie wir das jetzt am Roten Meer mit einer Marienmission tun, und so wie es der strategische Kompass der EU vorschlägt mit der Einrichtung einer Interventionstruppe der EU. Das wird ganz zentral sein, weil wir Interessen haben, Sicherheit und Stabilität in der europäischen Nachbarschaft über Afrika, im Mittelmeer, Nahost, in den post-sowjetischen Raum zu organisieren. Und so können, dass die Amerikaner immer mit dabei sein, werden wir da auch mehr eigene Verantwortung vernehmen müssen. Question, Madame Klinker, sur la défense militaire europäenne. Alors c'est un vrai sujet, bien sûr réactivé également par l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et on voit que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, et c'est normal, il y a pu y avoir des divergences. Une chose est sûre, sur la Russie, l'Allemagne et la France sont d'accord, la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Alors que faire pour cela ? Nous travaillons ensemble et contrairement à ce qu'on peut quelquefois entendre dans les médias, eh bien la concertation se fait au quotidien entre les chefs d'État et entre les deux gouvernements. La relation franco-allemande est soutenue et elle est constructive dans ce domaine-là aussi. Les Allemands, on le sait, apportent une aide financière à l'Ukraine et les Français, la France, plutôt une aide avec des technologies, de technologies nouvelles, des technologies de pointe. J'ai envie de dire, quelle que soit l'aide, l'important c'est qu'on aille dans la même direction. Le soutien de l'Allemagne et de la France à l'Ukraine est massif. Pourquoi aussi parle-t-on de plus en plus de piliers européens ? Et moi j'y crois et c'est très très important pour l'avenir de l'Europe et de la coopération franco-allemande. Vous savez tous qu'il y a des élections présidentielles qui vont se tenir aux États-Unis. Que se passera-t-il après ces élections aux États-Unis ? Il faut que l'Allemagne, la France et l'Europe soient forts et que nous soyons dans le domaine de la défense capables de nous défendre. Je n'ose pas dire seuls, mais que nous ayons un pilier fort dans le domaine de la défense. La région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur constitue un espace culturel et économique commun. L'Asas, le Pays de Bade, le Palatina du Sud et la Suisse du Nord-Ouest réunissent 6 millions d'habitants. Comment l'APFA peut-elle contribuer au développement du Rhin supérieur comme un pôle économique à l'échelle européenne, dans la coopération sanitaire, dans les défis climatiques et dans la coopération entre les administrations régionales ? C'est vrai, c'est très très important. Et je suis même d'avis que l'Europe, que la coopération franco-allemande se joue pour l'avenir en grande partie sur les frontières. Et il s'agit de ce fait-là d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens et bien dans ces espaces transfrontaliers. Alors comment faire ? Moi je voudrais tout simplement, justement en tant qu'Alsacienne, rappeler ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Au printemps 2020, nous étions submergés dans mon département, le Haut-Rhin et en Alsace par cette crise. Et bien si nous avons réussi à sauver des vies, c'est clairement grâce à l'amitié franco-allemande, puisque bien que les frontières aient été fermées, et j'ai pleuré du fait de cette fermeture de frontières, et bien nos amis, nos voisins allemands ont accepté de transporter des patients malades du Covid en réanimation dans les hôpitaux allemands. Et puis ensuite l'ensemble de l'Europe a ouvert ses portes aux patients. C'est un premier exemple. Un autre exemple, d'une dame allemande, qui habitait en Alsace, et qui a été victime d'un infarctus. Et bien cette dame s'est tout naturellement tournée vers les services de santé allemands, et on lui a répondu, « Ah ben non, vous habitez en France, donc il faut vous tourner vers les services de santé français. » ce qu'elle a fait, mais le temps que tout se mette en œuvre, et bien cette dame est décédée. En fait, il existait des textes, mais simplement ces textes n'avaient pas été mis à jour, ces textes n'étaient plus dans l'esprit des gens. Et bien aujourd'hui, si un accident de ce type arrive, et il en est arrivé depuis, et bien on saura sauver la personne, qu'elle soit allemande ou qu'elle soit française, sur la frontière. Un dernier point, il existe, du fait du traité d'Aix-la-Chapelle, ce qu'on appelle le comité de coopération transfrontalière. Et ce comité est là, avec des élus, avec les responsables des gouvernements, des États, pour avancer sur de nombreux sujets, notamment ceux qui sont dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Et juste un exemple, dans le domaine sanitaire, justement, l'accès qui est possible maintenant à des femmes allemandes, à la maternité de Wissambourg, qui se trouve tout au nord de l'Alsace. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une avancée qui change le quotidien de milliers de femmes. Herr Schmitt, un thème trinationale métropole, région Oberrhein. Also die DFPV hat ein großes Interesse, dass regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit gestärkt wird. Wir haben uns insbesondere auch um die grenzüberschreitenden Verkehrsprojekte gekümmert, die im Aachener Vertrag zwischen der deutschen und der französischen Regierung vereinbart worden sind und die für die Verkehrsanbindung des Oberrheiners wichtig sind, vor allem die Verbindung von Freiburg nach Colmar. Die konkreten Fragen der grenzüberschreitenden regionalen Zusammenarbeit sollen in einem eigenen Ausschuss, in dem Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich verhandelt werden, der ebenfalls im Aachener Vertrag eingerichtet worden ist. Und wir haben selbstverständlich das bewährte Gremium des Oberrheinrates, wo wir die Themen dann auch zusammen mit der Schweiz besprechen können. Wir haben eine Herausforderung. Das ist, dass die Schweiz ihre Beziehungen, die sogenannten bilateralen Abkommen mit der EU neu verhandeln muss. Da gibt es seit vielen Jahren Stillstand. Und gerade Deutschland und Frankreich, gerade die Region des Oberrheins, also insbesondere des Elsass und Baden-Württemberg und auch Rheinland-Pfalz haben hohes Interesse daran, dass es bei diesen Verhandlungen jetzt nach den Schweizer Parlamentswahlen vorangeht. Wir müssen in den europäischen Hauptstädten und auch in Brüssel dafür werben, dass das mit hoher Priorität angegangen wird, weil diese Einbindung und rechtliche Absicherung der Zusammenarbeit mit der Schweiz ist auch für die Oberrheinregionen von zentraler Bedeutung. Energiesouveränität. Dieses Thema ist seit dem Krieg in der Ukraine von entscheidender Bedeutung. Welche Arbeitsspuren gibt es für die DFBV? Wir haben dieses Thema der Energiesouveränität sowohl im Plenum der DFBV wie auch in einer Arbeitsgruppe behandelt. Wir erwarten, dass die Arbeitsgruppe für die Sitzung der DFBV im Juni erste Empfehlungen vorschlägt. Denn gerade zwischen Deutschland und Frankreich gibt es unterschiedliche Traditionen in der Energiepolitik. Souveränität wird unterschiedlich ausbuchstabiert auf der jeweiligen Seite des Rheins. In Deutschland gibt es ein Vertrauen darauf, dass wir durch den Übergang zu erneuerbaren Energien einseitige Abhängigkeiten von einzelnen Ländern vermeiden können, weil erneuerbare Energien in der ganzen Welt verfügbar sind und grüner Wasserstoff in der ganzen Welt produziert werden kann und wir damit eine große Auswahl haben. Die Franzosen haben eine Tradition, dass sie Energiesouveränität sehr eng auslegen und darauf setzen, dass im eigenen Land die Energiewertschöpfungskette komplett beherrscht wird und deshalb ist die Atomenergie besonders wichtig. Wir werden diese Fragen zwischen Deutschland und Frankreich intensiver als in der Vergangenheit besprechen müssen, weil durch den Krieg Russlands in der Ukraine und durch die Entwicklung der erneuerbaren Energien, durch den Green New Deal der Europäischen Union, das ein europäisches Thema geworden ist. In der Vergangenheit konnte man sich damit begnügen, dass man den gemeinsamen Energiebinnenmarkt organisiert und die Regeln dazu aufstellt. Jetzt geht es darum, in die nachhaltigen Energieformen zu investieren. Da gibt die EU viel Geld aus. Da gibt es einen großen Wandel und eine Notwendigkeit, einseitige Abhängigkeiten abzubauen. Deshalb kommt es da mehr als in der Vergangenheit darauf an, dass Deutschland und Frankreich sich da einigen abstimmen. Question sur la souveräneté énergétique, Madame Klingert. Alors c'est vrai que sur la souveräneté énergétique, nous ne sommes pas toujours d'accord entre la France et l'Allemagne. Eh bien, c'est ce type de sujet que nous avons pris à bras le corps au sein de nos groupes de travail de l'Assemblée parlementaire franco-allemande parce que c'est un sujet que nous avons pris en compte, mais pour discuter. Parce que je pense que, même si on n'est pas d'accord, eh bien, c'est de ces sujets-là qu'il faut discuter pour essayer d'avancer ensemble. Et puis sur la question énergétique, justement, de manière concrète, eh bien, il se fait déjà beaucoup de choses. Par exemple, dans les zones frontalières, moi je pense aux installations hydroélectriques qui se trouvent sur le Rhin, qui ont été réalisées ensemble par la France et par l'Allemagne, je pense également à un projet qui est en cours, entre quai les Strasbourg, à savoir un réseau de chaleur franco-allemand. Demain, ce sont 7000 foyers de Strasbourg qui vont être approvisionnés par un réseau de chaleur allemand. Vous voyez des exemples qui nous montrent que, eh bien, on arrive à avancer ensemble, dans la même direction, même si sur le fond, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Ce qui est important, c'est de trouver un compromis et un consorcius entre nos deux pays. – Élection européenne, les sondages sont en faveur des extrêmes droites. Est-ce un échec de la défense des valeurs démocratiques, selon vous ? – Alors, il y a les sondages. Après, on verra ce que donneront les élections. Bien sûr, moi, je suis aussi inquiète par la montée des populistes un peu partout en Europe et notamment en France. Mais en même temps, je me dis qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir lorsqu'on voit les résultats des dernières élections en Pologne où les populistes ont perdu. Alors, moi, je n'aime pas les prédictions, mais je préfère m'engager à fond pour cette élection et pour que demain ce soit nos valeurs, les valeurs de démocratie et les valeurs européennes, qui l'emportent. – Europa-Wah-Di-Numfragen zugunsten der Extremen, Herr Schmid? – Ja, der Aufkommen, das Aufkommen von populistischen und rechtsextremistischen Kräften ist natürlich ein Misserfolg aller demokratischen Parteien. Sie haben relativ wenig mit der konkreten Ausgestaltung der EU und den Bemühungen der EU zu tun, beispielsweise nach der Pandemie den Wirtschaftsausschwung zu organisieren, auch mit den Corona-Bonds, die aufgelegt worden sind. Die Gründe für das Aufkommen dieser rechtsextremistischen Parteien sind häufig ganz eng in der nationalen Politik, in der Vernachlässigung bestimmter Themen zu suchen. Aber wir müssen damit rechnen, dass bei der Europawahl das eine gewisse Rolle spielt. Umso wichtiger ist es, dass wir in Deutschland, Frankreich, aber auch in anderen europäischen Ländern sehr viel stärker in den sozialen Zusammenhalt, in die Zukunft der Jugend, in Ausbildung und Bildung investieren, in lebenswerte Städte und Gemeinden investieren, in territoriale Gleichheit, denn der Sozialstaat muss sich in der Fläche des Landes bewähren und kann sich nicht nur an der Höhe von Sozialleistungen bemessen lassen. Das sind Aufgaben, die in Deutschland und Frankreich vor uns stehen, die durchaus vergleichbar sind. Und wenn Politik bessere Ergebnisse produziert, dann haben die Parteien der schlechten Laune, die nur auf Menschenfeindlichkeit, auf Spaltung der Gesellschaft abzielen, keine Chance. Deshalb liegt es an den demokratischen Parteien, an den jeweiligen Regierungen, gute Arbeit abzuliefern, gut zu regieren. Dann haben wir die beste Chance, rechtsextreme Parteien klein zu halten. Eine dritte Frage von der Europäischen Zentrum Robert Schumann mit Carla Minogue. Bonjour, je suis Carla, je fais un volontariat en France et donc je suis en train de découvrir la France. Mich interessiert, was ihr Traumat ist. Welchen Ort im Nachbarland muss man unbedingt gesehen haben und warum? Quel est l'endroit dans le pays partenaire qu'il faut absolument voir et pourquoi? Ich finde das Périgord sehr schön und was man auch unbedingt gesehen haben muss, ist der Mont Saint-Michel natürlich. Question, Madame Klinkert, sur votre lieu préféré en Allemagne? Alors, moi, j'ai envie de dire qu'en Allemagne, il faut à tout prix aller à Berlin parce que pour moi, Berlin, c'est une ville symbole, symbole de la liberté, la liberté de pensée, la liberté d'expression et Berlin est de ce fait-là le symbole de l'Europe. Dernière question, le sentiment franco-allemand est-il naturel ou faut-il le provoquer, le susciter et l'entretenir? Le sentiment franco-allemand, l'amitié franco-allemande est un travail de tous les instants. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a un chemin énorme qui a été parcouru depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale quand on voit aujourd'hui que nos deux pays qui étaient des ennemis héréditaires, il faut le dire, aujourd'hui, on par exemple une assemblée parlementaire commune, l'assemblée parlementaire franco-allemande, j'ai envie de dire quelle avancée. Quelle avancée, mais n'oublions pas que le populisme est là, on vient d'en parler, il est très très important de chaque jour, comme dans un couple, le couple franco-allemand, eh bien il faut chaque jour cultiver l'amitié entre la France et l'Allemagne. Letzte Frage über das deutsch-französische Gefühl. Est-ce qu'il est angeboren oder muss es gewinnt werden? Also angeboren wäre zu viel gesagt, sondern es muss gepflegt werden und deshalb ist die Begegnung mit dem Nachbarland, mit den Menschen im Nachbarland im frühen Alter, in Kindheit und Jugend so wichtig. Deshalb sollten wir nicht nur darauf achten, dass Deutsch und Französisch gelernt wird, sondern dass es auch viele Gelegenheiten zur Begegnung über Schüleraustausch, über andere Ausfahrten von Jugendlichen ganz früh gibt. Denn die Prägung aus diesen frühen Jahren, das weiß ich aus eigener Erfahrung, bestimmt dann über den weiteren Lebensweg und hält dann auch an über das ganze Leben. Deshalb bin ich bis heute Frankreich so sehr verbunden. Vielen Dank, Herr Nischmitt, für dieses Interview. Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Brigitte Klinkert, für diese Interview. Vielen Dank, Frau. Vielen Dank, Frau. Für den Europäischen Union, Robert Schumann, wir waren mit den Co-Präsidents von LAPFA, Brigitte Klinkert und Nischmitt. A bientôt, auf InfoCity TV, Bis bald, auf InfoCity TV. Vielen Dank.